Ce mardi 30 mai, TF1 proposait l'ultime épisode de Koh Lanta, le feu sacré avant la grande finale de son jeu d'aventure. Qui de Frédéric, Julie, Quentin, Tania et Nicolas va se qualifier ? Télé Loisir vous dévoile le nom du premier finaliste. Quentin, Tania, Frédéric, Julie et Nicolas sont à une marche de la grande finale de Koh Lanta, le feu sacré. Ce mardi 30 mai, le jeu d'aventure de TF1 va en effet permettre aux téléspectateurs de découvrir en fin de soirée le nom des quatre candidats qui se frotteront, la semaine prochaine, à la traditionnelle épreuve d'orientation. Enfin, le mardi 13 juin, les trois rescapés se départageront sur les poteaux avant que ne se tienne le vote du jury final. En attendant, la toute dernière épreuve d'immunité de la saison, celle des dominos, vient de se dérouler sur TF1. Avec un totem d'immunité à la saveur particulière pour l'heureux gagnant. Koh Lanta 2023, on connaît le nom du premier finaliste. Au bout du suspens, si est-il Frédéric qui s'est imposé et qui, de fait, est automatiquement qualifié pour la finale de Koh Lanta, le feu sacré. Un succès qui a bouleversé le futur marié. En larmes, ce dernier s'est confié avec émotion à Denis Brognard sur son père disparu. Arrivé en seconde position de l'épreuve d'immunité, Quentin a de son côté semblé accuser le coup. Enfin, Nicolas, Julie et Tania ont fermé la marche. Bonne dernière, la Benjamine de l'aventure, et véritable phénix de l'édition, aura donc démeublé une voix contre elle au prochain conseil. Un handicap qui intervient au pire moment pour celle qui détient déjà le record de vote au conseil dans toute l'histoire du jeu de TF1. Koh Lanta, le feu sacré, Tania en bonne place pour se hisser en finale sauf que Tania possède secrètement un atout de taille, un collier d'immunité. Tout laisse donc penser que Tania sera, elle aussi, finaliste de Koh Lanta. A moins qu'un arme stratégique ou qu'un rebondissement de dernière minute ne survienne. Dans la bande-annonce diffusée mardi dernier, on découvrait notamment Julie de Bever tenter une alliance de dernière minute avec Tania, contre les garçons. Une chose est sûre, l'ultime conseil de Koh Lanta, le feu sacré sera fatal pour Tania, Nicolas, Julie ou Quentin. La pire des places pour le ou la candidat a éliminé. Ali Rossi Sam a fait bégayer, Frédéric, Koh Lanta, revient sur l'un des gestes de Clémence qu'il a déstabilisé juste avant l'élimination de l'aventurière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada